Le travail en solitude, c'est pour moi quelque chose d'indispensable, soit pour un état d'esprit absolument indispensable, soit parce qu'évidemment, en écrivant de la musique, on a d'autant plus besoin de silence, de paix et de concentration. Pour ce qui concerne la répétition, oui, je pense que c'est un des principes clés de la musique de toute époque. En fait, le rapport entre ce qui a été et ce qui va venir, parce que c'est un art qui se passe dans le temps. Et comme le film d'ailleurs, le cinéma, et donc la relation entre l'avant et l'après, le passé et le futur, et surtout ce que notre mémoire arrive à retenir, et le tout d'informations qu'il y a à retenir, et qui peut après utiliser pour la découverte de la musique qui suit, c'est très très important. La répétition n'est jamais aperçue de la même manière. Même une reprise dans une symphonie de Beethoven, ça implique un vécu, et ça implique une histoire qui s'est passée en fait. Le thème principal a fait un peu le tour du monde, et puis il est revenu à la maison, mais avec une conscience différente. Une répétition, c'est un décalage. Et ce décalage dans l'espace, ça se manifeste par exemple au niveau du nombre, par exemple. Et en musique, cette métaphore de l'ombre peut se concrétiser au niveau évidemment du temps, et ça peut se décliner de plusieurs manières différentes. Ça dépend du temps de décalage. Donc nous savons bien que si le décalage est assez important, nous parlons d'imitation en musique. C'est d'ailleurs un des principes clés du contrepoint et de la musique du passé. Mais en resserrant ce décalage, nous pouvons tout naturellement parler d'écho. Et si on resserre encore plus, cette espèce d'ombre musicale acquiert une valeur différente, comme une espèce d'aura, comme une espèce de réverbe autour du sujet, de l'idée principale. Et cette aura en fait a une détermination technique qui est celle de l'hétérophonie. Et si nous pensons à la plupart de la musique pour orchestre de Debussy, le principe hétérophonique, c'est-à-dire celui de créer une espèce d'aura autour d'une mélodie, d'une séquence principale, est à la base de sa pensée compositionnelle. On peut vraiment parler de centre de la pensée compositionnelle pour l'orchestre de Debussy. Il y a une pièce en particulier dans laquelle je l'ai mis en scène à plusieurs niveaux, formels justement. Cette pièce s'appelle Grand Guignol pour Grand Ensemble électronique. Déjà moi je conçois l'utilisation de l'électronique en temps réel comme une déformation très 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 fine du son instrumental. Et du coup déjà à ce niveau-là, l'électronique peut avoir le rôle de ombre, de aura autour d'eux, de broderie autour d'eux. Et l'électronique peut aussi permettre, grâce au délai, en fait, l'effet de délai, ce décalage qui peut être plus ou moins rapproché. Dans cette pièce, vous pouvez par exemple entendre la première idée qui est basée sur un principe d'écho, parce que c'est la même cellule qui est répétée à plusieurs niveaux différents. Et ce qui m'intéresse beaucoup, ce n'est pas de la reproduire telle qu'elle, parce que justement le centre d'intérêt, c'est l'idée de la modification, de la distorsion, de la transfiguration. Moi ce que j'adore dans l'idée de l'ombre, c'est que l'ombre rassemble, mais n'est pas exactement la même chose que la figure. Et en fait il y a un double niveau d'écho dans le début de cette pièce dont je parlais. C'est d'une part justement la répétition soudain de cette cellule, mais tout de suite après il y a exactement les mêmes 20 secondes de musique repris et transfiguré totalement d'un point de vue temporel et d'un point de vue de la couleur. Donc en fait il y a un écho qui se multiplie, qui se multiplie dans le temps, dans l'espace. Et cette idée de multiplication, cette cesse de khalidoscope, je ne sais pas si on peut parler de ça, et bien cette diffusion comme des branches qui se multiplient, c'est un peu l'idée du fractal en fait à laquelle je suis particulièrement attaché, parce qu'au-delà des conséquences géométriques et conceptuelles, l'idée de la même figure qui se propage à plusieurs niveaux et à différents ordres de grandeur me fascine depuis toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501